Salut à toutes et à tous ses amis, c'est Francky. Petite introduction super rapide avant de vous laisser avec la vidéo sur Formula One 97. Vous le savez, vous en avez l'habitude maintenant, de temps en temps, je profite de ces introductions pour souhaiter des anniversaires ou faire des petits clins d'œil à des membres soutiens de la chaîne. Et à savoir aujourd'hui, je vais profiter de celle-ci pour souhaiter un très joyeux anniversaire à Jean-Marie Leguin, membre soutien de la chaîne. Donc merci à toi de ta fidélité et de ton soutien. Merci pour tout. Tout ce à quoi tu contribues avec tes autres amis membres soutien permettent à la chaîne de grandir et d'essayer, je dis bien d'essayer, de vous proposer des plus en plus de contenus. Donc voilà, c'est évidemment grâce à vous parce que je ne vais pas compter sur les revenus de YouTube pour ça. Donc merci infiniment à toi. Je vais vous laisser à présent avec la vidéo sur Formula One 97. Allez, Formula One 97, un jeu qui m'a véritablement beaucoup marqué à l'époque de sa sortie. Bon, il a un petit peu vieilli, il faut quand même le reconnaître, même fortement vieilli. Vous me direz ce que vous en pensez en la regardant. Je vous souhaite un bon visionnage à tous. A de suite. Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky. On se retrouve pour une nouvelle petite session de Souvenez-vous. Et aujourd'hui, nous sommes le 26 septembre 1997. Et en ce jour sort ce Formula One 97. C'est l'un des seuls jeux de Formule 1 que j'ai eu de toute ma vie, toute console confondue, puisque ce jeu était pour moi l'un des tout meilleurs à l'époque sur PS1. J'adorais, j'adorais ce jeu. Très très dur, je trouvais qu'il était extrêmement difficile. J'en garde d'excellents souvenirs, notamment pour le côté en vue intérieure, on essaiera de le voir tout à l'heure. Je vais voir si ça va fonctionner. Mais en vue intérieure, on avait cette, comment on appelle ça ? La visière du pilote qu'on pouvait enlever qui se tâchait. Hop, on va revenir sur l'écran. On va revenir sur l'écran, on va revenir sur l'écran. Donc il y avait plein de choses. Et il y avait aussi la blague, la blague de ce jeu qui était que c'était la saison où, j'espère qu'il va revenir, notre ami, comme il s'appelle Jacques Villeneuve, qui était chez Williams, je ne dis pas de bêtises, n'avait pas donné ses droits. Le jeu n'avait pas eu les droits pour utiliser le nom et l'image de Jacques Villeneuve. Donc il n'y avait pas Jacques Villeneuve. Et je crois que c'était Jean-Louis Monset qui faisait les commentaires. Et il disait, le Canadien, chaque fois que c'était Jacques Villeneuve qui conduisait, il appelait le Canadien, le pilote canadien, etc. Donc c'était plutôt amusant. Donc, pour information, je suis sur mon émulateur comme d'habitude. J'ai fait juste le test il y a quelques minutes pour voir si tout fonctionnait. Pas en course, je n'ai pas testé une seule fois en course. Je suis rentré juste dans le menu pour voir si ça fonctionnait et s'il n'y avait pas de bug. A priori, ça a l'air de fonctionner. Je veux garder ce côté découverte du jeu ou redécouverte du jeu, évidemment, avec vous. Ce jeu, je l'ai pensé, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est véritablement de très très bons souvenirs que j'ai avec ce Formula One. Alors, j'ai encore oublié d'appuyer sur le bouton. Ce n'est pas grave, on va revenir en arrière. Allez, je passe tout ça, je reviens. Allez, on est de retour. Donc, déjà, la première chose à faire, c'est choisir la langue en français, bien évidemment. Alors, il y avait deux modes. Donc, le mode arcade et le mode grand prix. Arcade, Time Attack, OK. Alors là, c'est là où je me suis arrêté quand j'ai lancé le jeu pour la découverte tout à l'heure. Donc, OK, ça, ça a fonctionné. Alors, Select, on a le menu Options. On va voir le menu Options. Les modes de contrôle, Config Memory Card, Lecture de CD, Config Écran. Je peux remettre dans le cas parce que je pense que je ne suis pas très bien cadré. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, mode de contrôle. Alors, tout ce qui est cette option définitive qui a eu le contrôleur analogique. Ah, déjà, j'ai un stick analogique Xbox et il ne reconnaît pas comme étant un contrôleur analogique. Donc, je vais être obligé de jouer avec la croix directionnelle. Mince. Mince, ça va être compliqué. Croix directionnelle, ça va être un peu compliqué. Bon, ce n'est pas grave. On va commencer à faire du Time Attack. Dans ce premier temps, pour découvrir... Je ne me rappelais pas de ça, du coup. Ah, alors, je suis embêté. Je n'ai pas du tout ce souvenir. On ne peut pas prendre n'importe quel circuit et rouler avec. Qu'est-ce que c'est que cette blague ? Ok, alors, difficulté du circuit. Par exemple, moi, j'aurais aimé me mettre sur un Barcelona, par exemple, ou Montréal, que j'ai un petit peu en tête. Intermédiaire, Nürburgring. Nürburgring, Monza, par exemple, pourquoi pas. Suzuka. Il n'y a même pas... Ah oui, ce n'est pas il y est. Est-ce que je pourrais prendre... On va tester Suzuka. Mais en fait, je ne peux pas choisir les autres circuits. Comment ça se fait que je ne peux pas choisir les autres circuits ? Ce n'est pas grave. On va rester avec Suzuka. Bon, on ne peut pas choisir. Regardez, je bascule. On ne peut pas choisir les autres tracés. Ce n'est pas grave. Alors, ça pique, mais c'est surtout le design des Formulas, parce qu'on n'est pas loin, quand même, de la gueule des fans d'époque. Ok, alors, qu'est-ce qu'on avait ? Donc, la Benetton était la plus rapide, a priori, parce qu'il te donnait la... Pas forcément, pas forcément. On a de la Ferrari, on a de la Minardi. Peugeot ! Oh, dis donc, je ne me rappelais même pas qu'à l'époque, il y avait Peugeot. Oui, Peugeot, je savais qu'ils avaient été constructeurs. Ils ne sont pas restés longtemps. J'invite les plus connaisseurs, Max en l'occurrence, et d'autres, à me confirmer. Mais je n'avais pas souvenir que Peugeot était resté combien de temps en Formule 1, je ne sais plus. Je crois qu'ils ont été motoristes de Jordan, je crois. Je ne suis pas de bêtise, mais je ne savais pas qu'ils avaient été... Bon, bref. Oh, Steward ! Alors, ça, je ne me rappelle plus du tout. Arroz, évidemment. Arroz, je crois qu'il y avait Demonine cette année-là. Ou je me trompe ? Peut-être. Peut-être qu'on avait Demonine. McLaren et les Williams, les fameuses Williams. Les fameuses Williams, Shirelles. Elles ne sont pas véritables. Allez, on va tester. On va prendre de la Williams. Allez, on va prendre de la Williams. Je suis resté en automatique. Ne m'en veuillez pas. Parce que déjà que je n'ai pas... Je ne sais même pas comment sont attribués les touches. Moi, j'imagine que les gâchettes, autant on peut toujours se gratter. On peut toujours se gratter pour les gâchettes. Je pense que les gâchettes ne fonctionneront pas. Elles ne seront pas reconnues. C'est bizarre qu'il n'y ait pas un mode dans lequel tu peux paramétrer tes touches. Attribuer tes touches. Je suis étonné. Je n'ai pas ce souvenir. Bon, on va commencer. On va voir un petit peu. Pardon. Ça picote. Ça picote, les amis. Ça picote. Alors, on ne va pas lancer de suite. On va juste regarder les touches. Alors. Ok. On peut changer de vue. Alors, elle change de vue. Et comment je fais pour se... C'est bizarrement attribué. Ah, on n'a pas la vue pilote. Ah tiens, c'est bizarre. Il n'y a pas la vue pilote. C'est bien le 97 qui avait la visière qui s'enlevait. Ok. Je suis assez étonné qu'il n'y ait pas de... Bon, alors, c'est peut-être pas le 97 qui avait la visière. Qui s'est enlevée. Ah, je suis sûr que oui. Je mets mes deux mains coupées que c'était ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Ok. Attends. Le frein, c'est bien ça. Je regarde. Je suis désolé. Je teste toutes les touches. Marche arrière. Ok. Putain, avec la croix directionnelle, ça va être chaud. Oh, visuellement. Mais c'est une savonette. On a la roue de Suzuka. Dommage qu'on ne puisse pas supprimer le son. Attendez. Si, il devait y avoir moyen. Option. Configuration sonore. Si. Volume du CD. On va couper. Je suis désolé. Je fais tout en temps réel. Ne m'en veuillez pas. Alors, est-ce que Suzuka, depuis 97, a évolué ? Ça, c'est une bonne question. Allez. Attendez. Option. Configuration du display. Vitesse. MPH. Ouais. Distance de dessin dynamique. Sentiment de l'objectif. Oui. Ah oui, sentiment. Je crois que, en fait, quand tu passais dans des zones où tu avais la lumière, tu avais une sorte de luminosité qui apparaissait. Ouais, je crois que c'est ça. Retour. Il n'y a pas de touche. C'est fou, ça. Bon, bref. Allez, on va continuer. Retour. J'ai dit. J'ai dit retour. Comment on fait pour faire retour ? Option. J'ai fait comment on fait retour ? Ah oui. Il faut faire option directement. Faire pause, tout simplement. C'est une savonnée, dites donc. Par contre, vous avez les freins rougissent. Vous voyez le sentiment ? Ça pique, ça pique les yeux. Quand on a le référentiel de 2023 et qu'on joue sur un jeu de 97, ça fait... C'est une savonnée injouable. Injouable. En plus, avec la croix directionnelle, c'est littéralement injouable. Ah non, je n'arrive pas à jouer avec la croix directionnelle. Bon, on s'en fout. On ne va pas faire de la perte. Ça, c'est clair. On va véritablement redécouvrir ce jeu. Bon, pour le moment, le tracé n'a pas d'évolution. En tout cas, je suis toujours... J'ai mes repères de ce que je connais aujourd'hui de Suzuka. Ok. Ouais, par contre, il y a zéro frein sur Titinette. Quand tu as pris l'habitude de jouer avec les gâchettes pour l'accélération et le frein et la croix directionnelle pour la direction, je peux te garantir que tu es en souffrance. Croix carré. Croix et carré pour... Oh, c'est affreux. Alors, je ne parle pas spécifiquement visuellement. On est sur un jeu qui a quasiment 30 ans, là. Visuellement, vous êtes sur un truc de... Avec 25 ans, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Ok. Bon, on reconnaît le tracé. Putain, par contre, il y a zéro frein. Ils ont mis des freins... Ce n'est pas des freins carbone, c'est des freins en carton. En carton qu'ils ont mis. C'est trop compliqué. Franchement, honnêtement, c'est trop compliqué de jouer. C'est véritablement très, très compliqué de jouer. En plus, il y a zéro frein. Bon, ok. On a vu à quoi ça ressemblait. C'est chaud, hein. C'est chaud. Bon, je ne vais pas faire une course à ça, hein. Je vais me faire déglinguer. On va regarder un peu ce qu'on avait comme autre mode. J'espère que la vidéo ne sera pas trop courte. J'aimerais bien quand même vous présenter deux, trois trucs. Mais je vais me souvenir de m'être regardé sur ce jeu. Comment c'est possible ? Attendez, qu'est-ce qu'on a dans l'arcade ? C'est la même chose, en fait, l'arcade. Je ne comprends pas le fait qu'on ne puisse pas, par exemple... Putain, c'est fou, ça. À moins que tu sois obligé de faire Astoril, de jouer sur Astoril, et après, tu peux jouer sur New Booking, etc. Mais c'est fou, ça. Bon. On va faire Retour, on va aller voir. On va aller sur Grand Prix, donc. Ah, l'interface me parle, celle-ci. Cette interface me parle. Alors. Choix du circuit. Choix du pilote. Mode de jeu. Et démarrer. Putain, je ne peux pas modifier toujours. C'est vraiment pénible. Choix du circuit. Est-ce que j'aurai quand même un peu plus de circuit ? Interlagos, Buenos Aires, Imola, Monte Carlo. Monte Carlo ? C'est rigolo, Monte Carlo. Manicourt, Silverstone, Kenheim, Ungaro Ring, Spa. Ça, c'est le vieux Spa, en plus. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le vieux Spa. Enfin, le vieux. L'ancien tracé. Ah, le Red Bull Ring ? Le Red Bull Ring. Ok. Le New York Ring, qu'on connaît tous. Suzuka. Estoril. Jerez. Melbourne. Interlagos. Vous savez quoi ? On va faire... Putain, je ne sais pas comment faire. Alors déjà, on va choisir le pilote. Vous allez voir ce que je vous disais normalement. Donc, Benetton, on est d'accord. Schumacher, ok. Prost, Baba, Baba, Baba. Je vais aller... C'est ça, Demony, il était chez Air Rose. C'est bien ça. Voilà. Nous avons donc, chez Williams, deux pilotes. Le premier pilote, c'est Jacques Villeneuve. On reconnaît son casque, d'ailleurs. Et nous avons le pilote numéro 2, qui était Hans Harald Frenzen. Et donc, forcément, eh ben oui, le Canadien n'avait pas donné ses droits pour pouvoir rouler. Donc, on va rester. On va prendre le pilote. On va le prendre. Tiens, on va prendre le Canadien. Comme ça, vous aurez l'occasion d'entendre la voix de Jaloui Monsi qui vous parle. Ok, ça, c'est sélectionné. Ok. Et on va aller sur un tracé... On va aller sur un tracé style... Interlagos, que je connais plutôt pas mal. Mode de jeu. Ah, longueur de la course. Cour, niveau difficulté, facile. Volant. Volante ? C'est pas le volant, c'est volante. Ouais, je vais garder les aides. Oui, 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 je vais garder tout ça. Entraînement, dégâts, non. Panne, non. Météo, ensoleillé. Usure des pneus, non. Consommation d'essence, non. Vis... Ah, je suis pas fou ! Visière. Mais pourquoi j'avais pas... En mode arcade, on n'a pas accès... Ça m'intrigue. Visière, oui. Je vais mettre oui. À moins que le mode en vue cockpit et avec le casque ne soit qu'en... Ça doit être ça. Peut-être que c'est ça. Ok. Ok. Donc, on va faire retour. Et... Voilà, hein. Configuration. Passer la session. Appuyer. Ah, oui, on pouvait jouer à deux en écran splitté ! Et oui, j'avais oublié ça. J'avais oublié ça. Putain, oui, c'est vrai. Alors, session d'essai. Session d'essai. Ok. Alors, on va faire la session d'essai. Putain. Oh, j'ai l'impression... Je peux vous garantir, en plus que ce jeu, j'ai dû y jouer... Je sais pas, je compte pas le nombre de... Alors, les vues. Moi, c'est ça qui m'intrigue. C'est ça qui m'intrigue vraiment au plus haut point. C'est moi ou j'avais un chipmunk qui m'a parlé, là ? Euh... Ok. J'ai un chipmunk qui m'a parlé. C'est bizarre. Alors, on va changer la vue. Ah, c'est bien ça ! On a bien une vue visière. Allez, on va prendre cette vue visière. Ok. Oh ! Mon dieu, je reconnais pas le tracé. On va aller tout ce soir. Alors, normalement, la visière va se salir avec le temps, progressivement. C'est bien ça. Ah, je suis pas fou, je vais vous dire, mais je suis un vieux sénile. Donc, normalement, la visière va se salir. Vous allez voir des projections. Alors, des projections de quoi ? Parce qu'à personne, je suis tout seul. Ah ouais, l'émulateur, il part en cacahuète. Les voix... Comment ça se fait que la voix fait ça ? Parce que là, vous... Bien sûr, Jean-Louis. Bien sûr, Jean-Louis. Faut arrêter de prendre de l'hélium. C'est bizarre. Pourquoi ça fait ça ? Bon, bref, n'importe, c'est pas grave. C'est vraiment... Honnêtement, c'est pas pour me dédouaner, même si c'est littéralement injouable avec la croix directionnelle et croix écarrée. Alors, croix carrée, ça peut passer. Mais la croix directionnelle, c'est injouable. C'est injouable. Bon, elle se salit pas, la visière, c'est embêtant. C'est embêtant. Et il y avait une touche après pour l'enlever, mais je sais pas comment on fait. Bon, attendez. Fin des essais libres. Oh, option. Ouais, il y a télémétrie et tout, putain. C'était extrêmement complet pour l'époque, je peux vous garantir. Fin des essais libres. Bon, oui, on va sortir. Commencer la session de qualification. Bah oui, on va commencer la session de qualification directe. Je sais pas combien elle dure, la session de qualif. Alors, est-ce qu'on a les autres pilotes avec nous sur la session de qualif ? Ça, je sais pas. Ah, le chipmunk qui me parle. Vous connaissez Alvin et les chipmunks, non ? Ou je suis le seul à connaître ça ? Qui nous explique ce que c'est ? Vous vous moquez de moi ! Comment vous avez pu oublier ce que c'était que 8 à 1 ? Par contre, la sensation de vitesse est un petit peu décevante. J'avais le souvenir que ça allait beaucoup plus vite. Ah oui, mais je sais pas si je me mettais en vue embarquée, là. En vue intérieure, c'est mieux. On a un joli dénivelé qui est bien ressenti. Évidemment, les décors sont très très vides. Faut pas demander à une PS1 de faire ce que fait une PS5 aujourd'hui. On est bien d'accord. Mais bien sûr. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, il y a une caméra arrière, j'avais oublié. Vaut mieux avoir fait ça que mettre des rétros. Parce que franchement, tu verrais que dalle dans les rétros. Ah, un petit rouleau, un petit travers. Bon, le seul hic en termes de réalisme, c'est que pour une séance de qualification, normalement, ils devraient te faire sortir des stands. Là, ils font comme Grand Tourisme Sport ou Grand Tourisme 7. Quand tu te mets en mode daily ou autre chose, que tu fais des essais, que quand tu relâches, ils te lâchent à quelques centaines de mètres du début de la piste. Du début de la ligne micro-métrage. C'est un petit peu dommage. Ouh, je suis premier. Bon, premier sur combien ? Par contre, c'est dommage, la visière est censée salir. Pourquoi ça ne se salit pas ? D'ailleurs, je m'appelle William, ça, je ne m'appelle pas le Canadien en plus. J'ai entendu que j'en ai mangé la dick rapide à un moment. Donc, ça veut dire que je suis en phase d'amélioration de mon chrono. Ça, c'est plutôt cool. Bon, par contre, celui-là a très, très mal vieilli. J'ai beau faire la chose, oui, de temps en temps, les jeux vieillissent bien. En fait, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire en 2023, les premiers jeux 3D de la PS1 vieillissent très, très mal. Ils vieillissent beaucoup moins bien qu'un jeu Super NES, par exemple, qui était en 2D. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les premières 3D ont fait énormément de bien aux jeux vidéo, on est bien d'accord. Mais par contre, elle a fait énormément de mal quant au vieillissement, quand on regarde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeu Super NES qui peut avoir 6-7 ans de plus que ce qu'on voit là, vieillit mieux qu'un jeu qui est aujourd'hui disponible sur... Bon, on va arrêter la qualif. Ah, on va arrêter. Fin des qualifications. Il vieillit beaucoup mieux. Je trouve qu'un jeu 2D vieillit beaucoup mieux qu'un jeu 3D. Voilà, incontestablement. On va faire la course, démarrer la course. Je ne sais pas si la course... Ah, je pars 14e ! Oui, j'étais content. Par contre, je ne sais pas... Comment on fait ? Je ne sais pas combien de tours il y a. Ils se sont décalés sur l'autre côté. Oh, bonjour ! Excusez-moi, je ne vous ai pas vus. Oh, j'ai l'impression qu'on est à 25 images par seconde. Ah, un tour sur 5. Bon, ça va, on ne va faire qu'un seul tour. Je vous passerai les premiers tours. Excusez-moi. Ben oui, lève-toi de là. Non mais... Oh, tu vois bien que je n'ai pas de temps à perdre. Oui, les Formules 1 sont très costauds. En 97, les Formules 1 étaient indestructibles. On a s'est trempé, monsieur. J'ai failli la défoncer. Ah ! Ça te dérange que je passe devant, non ? Non mais... Tu pourrais me laisser passer, non ? Wouh ! Ça pique ! Ouais... Visuellement, c'est... C'est une vraie souffrance, hein ? Pour vos yeux et pour les miens, hein ? Alors, rappelez-vous les pilotes ! Je ne tirerai pas son nom pour éviter d'avoir des problèmes vis-à-vis de... de YouTube. Bon, je vois qu'elle est à la ligne droite, hein, pour attraper ça. Bon, j'ai freiné 500 mètres avant, mais c'est pas grave. Bon, je suis en mode facile, elle ne m'enveillait pas. Et en mode automatique. J'ai beaucoup d'aide activée. Mais franchement... Ça pique, je ne reconnais même pas les bagnoles. J'ai vu une voiture rouge, donc je soupçonne que j'ai doublé une Ferrari. Mais ça s'arrête là, hein. Oui, Alvin, oui, oui, j'ai compris, Alvin. On est tellement d'accord avec toi, Alvin. Mon petit Jim Pint, là. Alors, ne vous trompez pas, hein. Ce que vous voyez là est effectivement extrêmement moche. Je suis d'accord avec vous. Mais dites-vous bien qu'à l'époque, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Formule 1 97, moi, dans ma tête, c'est fou quand même, comme ton cerveau est formaté. Dans ma tête, j'avais l'impression que j'avais le meilleur jeu... Bon, en 97, j'avais 19 ans. J'avais l'impression d'avoir le meilleur jeu de bagnoles de tous les temps dans mes mains, quoi. Enfin, c'est de parler, hein. En tout cas, le meilleur jeu de formule, ça c'est sûr. On est presque à la fin. Il reste combien de tours ? Deux tours. Ouh. Ouais, alors, il est où le problème ? Oh, je suis P6, ça, c'est pas bon, hein. On va remonter tout ça, hein. Ouais, je chopper un petit peu de jam, ça serait bien. Oh, c'est compliqué, hein. Trois-directionnel est compliqué. Très, très compliqué. Je vous gêne peut-être derrière, non ? Je fais un peu de bouchon, peut-être. C'est impossible. Ces trajectoires absolument dégueulasses que j'ai. Ça pique, c'est IsoMax. En plus, moi, je vois... Est-ce que vous, vous êtes en train de regarder ? Peut-être que vous êtes en train de regarder ça sur votre smartphone ou autre chose. Donc, c'est tout petit, potentiellement. Moi, dites-vous bien que je le regarde sur ma télé de salon. Et que, ben, sur la taille de ma télé de salon, ben, un pixel, il fait un bras, quoi. Ah, il reste de tour. Allez, P5. Oh là là, crache. Mais j'ai accroché. Alors, il y avait aussi une particularité sur F1 97 que je n'ai pas là. Je ne la retrouve pas. C'est qu'en fait, les zones de freinage, on n'avait pas comme dans Gran Turismo. J'ai dit Gran Turismo ? Pardon. Sur F1 97, on a quelque chose qu'on n'avait pas sur Gran Turismo. Qu'on a... Oh, mince. Excusez-moi. J'arrive à parler. Dans F1 97, je disais donc que nous avions quelque chose que nous n'avons pas aujourd'hui dans Gran Turismo, par exemple, c'est les zones de freinage. Les zones de freinage sont des zones qui sont dans Gran Turismo 7 indiquées par une zone rouge. Vous savez, il y avait plein de lignes rouges qui vous permettent de dire, voilà, c'est là qu'il faut freiner. Et dans F1 97, quand j'arrivais sur les zones de freinage, en fait, j'avais la trajectoire qui se fonçait un tout petit peu, une sorte de marron foncé qui permettait de déterminer où se trouvait la zone de freinage. Boum, le mur. Bon, j'ai essayé d'assurer la P10. Et donc, là, forcément, je n'ai pas mes zones de freinage, je ne les retrouve pas. Et j'ai beaucoup de mal à retrouver mes points de freinage, je ne vous le cache pas. Je retrouve à peu près 2-3 trucs, ne serait-ce que par réflexe du Interlagos que je connais, qui, lui, par contre, j'ai l'impression qu'il n'a pas évolué du tout depuis 97. Vous me le direz dans les commentaires, d'ailleurs. Vous voyez, je freine beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt, ce qui fait que malheureux... Ah, Micka... Oh, mon Dieu ! Le vibreur, il n'aime pas. Même pas, je vais réussir à faire P10. Dégage. C'est dur, franchement, c'est dur. Mon Dieu, ça pique les yeux ! Je vous promets, c'est infernalement piquant des yeux. Mais vraiment, encore une fois, à l'époque, moi, je me souviens, j'ai passé des jours entières, des nuits entières sur ce jeu, des nuits entières peut-être pas, mais beaucoup, beaucoup d'heures sur ce jeu, je me suis littéralement régalé. C'était un vrai plaisir que j'avais. Et je me rappelle, j'étais en train, je mettais Love & Fun sur Fun Radio, pour ceux qui se souviennent, et je jouais à ça. Et je faisais mes grands prix. Mes grands prix d'une heure, en plus, c'était donc, forcément, c'était assez long. Bon, cinquième. Oh, dur. Très, très dur. Très, très dur, ben, voilà, pour toutes les raisons dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, croix directionnelle, croix carré, et surtout, et surtout, et surtout, ben, la pixelisation. Je ne retrouve absolument aucun référentiel de tout ce que j'avais fait, comme les points de freinage, etc. C'est très, très compliqué. Bref. Ah, ben, c'était plutôt pas mal. Non, c'était absolument dégueulasse. C'était absolument dégueulasse. C'était, bien sûr, abandonner la course. Juste pour le fun, on va se faire juste... On va se faire un essai. On va rester... On va se mettre avec un pilote style... Allez, on va rendre un petit hommage à Michael Schumacher. On va se mettre avec Schumi. Et on va essayer de voir si on reconnaît Monte Carlo. On va voir si on reconnaît Monte Carlo le tunnel, etc. 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 On va se faire un tour, ne vous inquiétez pas, on ne va pas se faire 500 tours. Bon, là, cette musique a été pénible. Elle était très pénible, cette musique. C'est pour ça que les chargements sont plutôt rapides, je trouve. Allez, on va revenir. Est-ce que je peux... Ouais. On va se mettre... Ah, ben, voilà, on les a, les zones de freinage, là. Pourquoi je ne les avais pas tout à l'heure ? Je ne sais pas. Vous voyez les zones marrant, là ? On les a. Tout à l'heure, on ne les avait pas. Ou alors, je ne les voyais pas. On va se mettre en vue comme ça. Ah, tu peux forcer les rapports. Ah, c'était... Ah, attends, en fait, c'était une boîte semi-automatique. Enfin, en fait, tu peux forcer les rapports. Par défaut, elle était en automatique, mais tu pouvais forcer les rapports. Donc, ce que je voulais, c'était juste me mettre... Excusez-moi. Je vais me mettre, voilà, en vue comme ça. Ah, c'est un peu... Vous voyez les zones de freinage, là ? Ça devient un peu marron foncé. C'était juste pour te donner les zones de freinage. C'était plutôt bien intégré dans le jeu, je trouve, ça. C'était vraiment quelque chose qui était plutôt pas mal. Bon, par contre, la visière, elle ne s'est pas salie. Alors, je vous ai montré, on pouvait enlever la visière. La visière ne s'est pas salie du tout. Bon, peut-être que je n'ai pas activé la fonction. Oh, tiens, je ne suis pas allé dans une échappatoire. Attendez, on va faire juste un truc. Option. Display. Ah, trajectoire entraînement ! Voilà, trajectoire entraînement, vous avez des trajectoires. Trajectoire entraînement avec des trajectoires de freinage. Distance des essais dynamiques, on va rester comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. Affichage clair. Affichage plein. Ah, c'est l'affichage des... OK, comme quoi je ne me rappelais plus. Display, trajectoire, dessin... Non, ça c'est où j'étais. Je regarde si je n'ai pas... Non, je n'ai pas l'information. Je voulais vous montrer le... Ça m'énerve parce que je voulais vous montrer ça et je n'arrive pas à le retrouver. Attendez, il doit y avoir un endroit où ça y est. Ça m'énerve de ne pas l'avoir. J'ai peut-être oublié d'activer cette fonction-là. Je vais essayer d'y retourner. On va essayer de retrouver cette petite fonction. Petit détail, je vous l'accorde. Mais... Option, select. Option. Non, ben non, c'est où ? C'est faux, ça. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Mode de jeu. C'était là. Tac, tac, tac. Visière. Voilà, est-ce que la visière est activée ? Oui, cette fois, c'est bon. Voilà, on va refaire. Vous allez voir ce que je vous montrais. Voilà, là, ça devrait marcher. J'ai aimé que j'ai oublié de faire quelque chose. Oh, quand même, Michel. C'est pas bien. On va se mettre en vue intérieure. On va se rester comme ça. Et vous allez voir, la visière se salère progressivement. Normalement. Ce sont des détails. Mais, pour l'époque, des détails qui étaient extrêmement plaisants. Et je crois que tu étais... Comment ça s'appelle ? Les tiraphs ? Les tiraphs ? Tiraphs ? Tirap ? Je sais plus comment ça s'appelle. Les tiraphs ? Comment ça s'appelle ? On va se mettre en vue intérieure. Je m'arrête énerver, Jean-Louis. Ah, vous voyez ? Voilà, j'ai dit bien, ça ne se salit pas. Vous voyez la petite tâche à droite ? Voilà, c'est la visière qui s'est salie. On va la laisser un peu se salir encore un peu plus. Non, en fait, je fais n'importe quoi. J'ai un train d'essayer de... Je veux que la visière se salisse, bon sang. Je ne sais plus si qu'elle touche. Oula, je ne sais plus si qu'elle touche pour sa visière. Pour le faire sauter le tiraph. Tiraphs ? Tiraphs ? Je crois que vous avez compris. Elle s'est salie en bas à gauche, vous avez vu ? La petite salissure qui vient d'apparaître. On ne le voit pas parce qu'elle est presque couverte par la roue. Mais je ne comprends rien, tu vois bien que je ne comprends pas un mot de ce que tu dis, petite. Hop, une nouvelle tâche qui est apparue, vous l'avez vu. En haut à droite. Tu as vu, il te donne même le nom des virages et tout. Oh, le frontal. Là par contre, avec la croix directionnelle sur un tracé comme Monaco, c'est littéralement... Ah, ben là, il y a une autre tâche qui vient d'apparaître au niveau de la visière. On va encore attendre un petit peu. Il est dur. Mais c'est dur, les confins, c'est dur. Non, en fait, j'aurais aimé qu'il y ait une bonne grosse tâche en plein milieu de l'écran. Ce n'est pas le cas. À la fin de ce tour, je fais sauter la visière. Alors, il n'y a pas l'animation de la main, je crois. Je n'ai pas souvenir qu'il y avait l'animation de la main. Ah, voilà, en plein milieu, on en a une qui est nouvelle. On a cinq six tâches qui sont apparus en tout et pour tout. La chicane de la mort. Là, je ne vois quasiment plus rien. Allez. Par contre, je ne sais pas pourquoi, mon émulateur, il part en cacahuète comme ça. Il me fait la voix du chipmunk, là. Et donc, normalement, tu appuies sur Y, je crois, enfin, triangle, voilà, triangle. Et tu as enlevé ta visière, donc il n'y a pas d'animation. Et pendant la course, je crois, si je n'ai pas de bêtises, je ne suis pas convaincu à 100%. Et je crois que c'était limité en termes de quantité de visière à enlever. Bref, voilà, vous avez compris. La visière, ça reste un gadget, mais ça montre que le jeu avait quand même poussé les détails extrêmement loin. Allez, on va revenir sur l'écran d'accueil et on va se quitter là-dessus. Voilà, les amis. Souvenez-vous qu'il me fait très, très plaisir parce que, voilà, ce jeu-là est un jeu qui me parle beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le nombre d'heures que j'ai pu y passer dessus, beaucoup, beaucoup d'heures que j'ai pu y passer dessus, énormément d'heures. Donc, franchement, c'est un jeu qui me, voilà, qui restera dans ma mémoire, qui restera dans les annales pour moi. Donc, vous, de votre côté, est-ce que vous, les plus anciens, parce que je ne pense pas que ceux qui ont une 15, 20 ans parmi vous aient eu l'occasion de le tester, mais pour les plus anciens d'entre vous, est-ce que ce jeu, vous vous en souvenez ? Ou est-ce que le Formula One 97, vous n'allez pas forcément apprécier, vous aviez directement basculé sur le 98, 99 ou un autre. En tout cas, ce Formula One 97, pour moi, a été absolument exceptionnel. J'en gardais véritablement un beau souvenir. Et c'était avec un grand, grand plaisir que je vous l'avais proposé. Voilà, les amis, on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus si cette vidéo vous a plu. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle édition. Souvenez-vous, et comme je le dis super souvent, souvenez-vous, Formula One 97, c'était véritablement super bien. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada